Premier ministre, Dr Boubou Sissé a présidé cet après-midi une rencontre sur des questions d'actualité avec certains membres du gouvernement. Il s'agissait de prendre des mesures concrètes pour faire face à certaines situations comme, nous venons de le voir, le blocus imposé par les jeunes de Tombouctou. Pour en parler, nous recevons le ministre de la Communication chargé des Relations avec les institutions, en même temps porte-parole du gouvernement. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. La situation, on l'a vu, elle se corse de plus en plus à Tombouctou et vous êtes là justement pour nous parler des décisions prises au cours de cette réunion présidée par le Premier ministre, Dr Boubou Sissé. Tout à fait. Cet après-midi, il y a une réunion qui a regroupé plusieurs membres du gouvernement autour du Premier ministre pour parler un peu de toutes les préoccupations, de tous les chantiers qui sont en cours en République du Mali, dont le désenclavement de l'ensemble du territoire. Les décisions sont sorties à l'issue des discussions et le Premier ministre suit avec beaucoup d'attention toutes les manifestations aujourd'hui par rapport aux revendications, les revendications qui portent sur les droits des citoyens, la rédébabilité du gouvernement par rapport aux revendications. Et le Premier ministre rappelle aux populations que ces revendications sont toutes légitimes et qu'ils souhaitent que ces revendications s'organisent dans un cadre plus indiqué afin que le dialogue puisse prévaloir sur la passion. Raison pour laquelle le Premier ministre déjà a demandé aux différents ministres sectoriels de répondre à ces différentes préoccupations. Donc certainement dans les jours à venir, peut-être demain précisément, le ministre chargé des infrastructures, le ministre en charge de la justice et le porte-parole du gouvernement vont animer une conférence de presse pour informer la population par rapport aux actions qui ont été menées déjà dans le cadre de la régulation des infrastructures, les projets structurés qui sont en cours, les raisons de blocage des différents chantiers. Pour la petite histoire, le blocage par exemple au niveau de la route de Tomboutou, si les gens se souviennent un peu, il y a eu quand même des attaques avec Mordom et beaucoup de matrains brûlés à Sompi. Et c'est ce qui a fait que le chantier a été arrêté et que ceux qui avaient en charge de la justice sont répliés. Mais les négociations ont été entreprises et le gouvernement a déjà pris des contacts très avancés. Et sans rentrer dans les détails, les jours à venir, nous avons indiqué déjà qu'au mois de décembre, pratiquement le 1er décembre, la route va reprendre parce qu'avec toutes les assurances qui ont été données, parce qu'il s'agit d'un problème d'insécurité qui avait été posé. Et l'armée aujourd'hui est en train de voir maintenant, de prendre des mesures pour se déployer afin de sécuriser vraiment l'entreprise qui avait en charge de faire cette route-là. Donc le 1er décembre, incha'Allah, les travaux vont commencer. En plus de ça, déjà, le 1er décembre aujourd'hui, c'est que les membres du gouvernement vont être désignés pour aller à Tomboucoutou et à Gao, dialoguer directement avec les gens, comprendre leurs préoccupations et apporter tous les éclairs par rapport aux questions que les populations sont en train de se poser aujourd'hui. Et le 1er ministre, lui-même, n'est-il pas prévu pour lui de faire un voyage comme il a eu à le faire au centre en première région ? Déjà, il va envoyer les ministres aux demandes du gouvernement pour aller discuter, déjà, dialoguer avec la population. Mais dès ce soir, le 1er ministre doit se rendre en France. Je crois que ce voyage avait été déjà prévu d'un mois durant, parce que le voyage d'un 1er ministre, ça se prépare. Voilà, donc c'est l'occasion de nous soutenir le contexte de cette visite du 1er ministre en France. Cette visite du 1er ministre, ça suffit dans le cadre vraiment de la richesse, de la mobilisation des ressources par rapport au budget national, parce qu'on sait aujourd'hui que le Malais, nous sommes un pays pratiquement en insécurité vraiment très élevé, et qu'aujourd'hui, le budget, la majorité ou un pourcentage élevé quand même du budget, maintenant, est reporté sur la question de sécurité. Mais le 1er ministre en France pour mobiliser le maximum de ressources pour faire face aux préoccupations aujourd'hui, parce que l'État a l'obligation de rendre compte, l'État, le gouvernement également a l'obligation de répondre aux préoccupations qui sont posées, qui, somme toute, sont des préoccupations légitimes, parce que ce qui se pose aussi, il s'agit de développement du Mali. Il s'agit de la réalisation d'infrastructures qui permettent quand même de circuler et de pouvoir également évacuer les produits, les marchés premières. Et dans son avion, il y a beaucoup de ministres qui l'accompagnent ? Il y a beaucoup de ministres, des ministres de sécurité qui vont parler de la sécurité, qui vont parler de l'administration, qui vont parler du développement, qui vont parler de la paix, et qui vont l'accompagner pour que nous puissions au moins se vendre les chantiers ou les projets que nous avons. Monsieur le ministre, on ne va pas vous laisser partir. On a vu le 4 septembre, le président de la République qui était l'invité, qui accordait une interview exclusive à l'ERTM, une émission dirigée par le directeur général de l'ERTM, Salif Sanogo. Et on a entendu le président de la République dire que le maillon faible de l'action gouvernementale, c'est la communication. Vous, en tant que porte-parole du gouvernement, qu'est-ce que vous avez à retenir de cela ? Nous prenons acte, mais il a ajouté également que des efforts sont faits. Donc ces efforts, on va les consolider, les appuyer et faire en sorte que la communication puisse se porter mieux. Aujourd'hui, comme on le dit souvent, si gouverner, c'est prévoir, gouverner, c'est communiquer. Voilà. Merci, monsieur le ministre, d'être passé sur ce plateau pour nous parler justement de la réunion, des décisions prises au cours de la réunion présidée par le Premier ministre suite à la situation qui prévaut dans la région de Tamboktou. Mais vous allez rester avec nous pour suivre le cours de ce journal.